Musique Il y a 20 ans, 25 ans, tu avais un vélo de course dans les 600 francs, 700 francs. Mais maintenant, si tu ne mets pas 1300-1500 euros, tu n'as pas de vélo de course. Ne serait-ce que pour débuter. Le matériel autour du vélo est aussi coûteux parce que souvent il faut une paire d'euros supplémentaires. Donc c'est un budget minimum de 400 à 500 euros pour avoir la deuxième paire d'euros. L'achat d'un casque, l'achat de gants, de chaussures, de tous les équipements périphériques. Plus ce que l'on va consommer dans la saison, les chaînes, les pneus, les patins de freins, etc. Représente un budget assez conséquent, qu'on peut chiffrer. Rien qu'en consommable, 300 à 400 euros de frais annuels. On rencontre des cyclistes qui ont des parents chez les jeunes, qui ont les moyens de pouvoir investir sur un vélo actuellement. Donc c'est cette minorité de cyclistes que l'on voit venir au magasin pour pouvoir pratiquer le cyclisme sur route. Le VTT, il y a ce côté ludique, loisir, qui permet à plein de gamins de faire du vélo. Avec un vélo à 150 ou 200 euros, on peut aller faire 10 ou 15 kilomètres avec ses parents se balader. Il n'y a pas d'objectif sportif dans le VTT au départ. Il n'y a pas d'objectif sportif, si, mais sans la performance comme c'est sur la route. On retrouve une grosse envie au niveau des jeunes des écoles de cyclisme, notamment le club de Bergera, qui fait quand même sur l'école de cyclisme une grosse, grosse évolution, avec des encadrants qui sont quand même très disponibles. Et c'est vrai qu'on retrouve, comme il y a une trentaine d'années, une grosse génération de jeunes qui sont sur les écoles de cyclisme tous les mercredis, tous les dimanches, dans les compétitions d'école de vélo. Et c'est vrai que ce renouveau du vélo dans les tout jeunes, entre 5 et 10 ans, on l'avait perdu quand même dans le milieu du vélo. Disons qu'après, c'est quand même un cap à passer autant au niveau financier, au niveau des achats des vélos, qu'au niveau des parents. Il faut savoir qu'une saison à faire à l'école du cyclisme, avec des vélos pour enfants de 5 à 10 ans, et quand on passe sur des vélos adultes après, entre guillemets, avec des courses qui vont être différentes, avec des déplacements beaucoup plus loin, si on n'a pas quand même un certain budget. Je pense que c'est ce qui fait beaucoup pour la perte des coureurs dans cet âge-là. S'ils n'ont pas tous ces moyens-là, pour continuer, ça peut être difficile. C'est parti. Merci. Merci. Merci.